Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation, je suis ravi de vous retrouver. Tout de suite, voici le sommaire et notre question du jour. Comment développer l'esprit critique des élèves ? Comment leur donner une ouverture sur le monde à travers leurs compétences écrites, orales et leur esprit d'équipe ? On en débat sur ce plateau dans un instant avec nos invités. Ranger sa chambre, se brosser les dents, attacher sa ceinture lorsqu'on est en voiture. Des règles parfois difficiles à inculquer aux enfants, pourtant une youtubeuse a choisi de le faire en musique. Son nom, Sarounette, les enfants l'adorent et elle sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque semaine, ce sera la chronique vue à l'étranger avec Emma Guessel qui nous emmène aujourd'hui aux Pays-Bas. Mais d'abord, on commence comme chaque jour avec l'actu en bref et c'est tout de suite. Bonjour Emma, comment ça va ? Ça va bien Mickaël et vous ? Très bien, on commence avec les propositions de Marine Le Pen pour les jeunes. Eh oui, la candidate du Rassemblement national était l'invité du youtubeur Hugo Décrypte qui reçoit en ce moment tous les candidats à l'élection présidentielle et avec Marine Le Pen. Il a notamment évoqué la proposition de la candidate de supprimer les impôts pour les moins de 30 ans. Regardez. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes français restent en France. Je veux qu'ils construisent leur vie ici. Je veux qu'ils puissent engager, par exemple, des investissements s'ils pensent que c'est nécessaire. Et donc, j'ai dit, tous les moins de 30 ans ne paieront pas d'impôts sur le revenu. Je vois trop de jeunes aujourd'hui qui disent, moi, je ne pense qu'à une chose, c'est, si je suis mieux payé, c'est de partir à l'étranger. Je pense que c'est une déperdition totale d'énergie, de vitalité. Et j'ai besoin que les jeunes restent en France, travaillent en France et, accessoirement, d'ailleurs, montent aussi leurs entreprises en France. Et puis, Emma, il est encore temps de s'inscrire pour faire son service national universel. Et oui, le séjour du mois de février est complet, mais on peut encore s'inscrire pour le mois de juin et pour le mois de juillet. La seule condition, c'est d'avoir entre 15 et 17 ans. Et ce service universel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un séjour et une mission d'intérêt général pour les jeunes. Écoutez à ce propos Sarah El-Airi, elle est secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Par votre engagement, par votre mobilisation, par vos apprentissages, vous êtes aujourd'hui en train de bâtir, non pas la société de demain, vous êtes en train de bâtir le présent. Il se passe quelque chose de particulier ici et que ce quelque chose de particulier, on le retrouve ensuite dans toute la France. Et c'est cet état d'esprit d'engagement, de générosité, de fraternité que traduit le service national universel. Il était reparti des Césars les mains vides cette année, mais finalement, Cédric Jiménez est tout de même reparti avec une statuette. Eh oui, puisqu'il a reçu le César des lycéens ce lundi depuis le ministère de l'Éducation nationale. Le César lui a d'ailleurs été remis en main propre par le ministre Jean-Michel Blanquer et par Véronique Cayla, la présidente de l'Académie des Césars. Pour cette édition, plus de 1800 élèves issus de 84 classes de lycée ont voté Bac Nord, César des lycéens. Merci Emma et à tout à l'heure. A tout à l'heure. Comment développer l'esprit critique des élèves ? Comment ouvrir leur esprit sur le monde à travers leurs compétences écrites, orales et leur esprit d'équipe ? C'est notre question du jour. Pour en parler, j'accueille Charles Binic, vous êtes professeur d'histoire-géographie au Collège-Lycée Sainte-Louise à Paris dans le 20e, également sur ce plateau. Serge Barbé, vous êtes directeur du Clémy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge Barbé, un mot au sujet du Clémy. Pour commencer, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. En quoi consiste son rôle précisément ? Son rôle est triple au Clémy. Il est de former les enseignants du 1er et du 2nd degré à l'éducation aux médias et à l'information. Il est de produire, de diffuser, de valoriser des ressources pédagogiques pour accompagner les enseignants dans leur pratique de classe. Et le Clémy est également connu parce qu'il organise un certain nombre d'actions éducatives, dont chaque année la semaine de la presse et des médias dans l'école, qu'on organisera cette année du 21 au 26 mars prochain. Il y a les inscriptions d'ailleurs qui sont toujours en cours, je crois. Les inscriptions sont en cours. On a 260 000 enseignants qui s'inscrivent à la semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est considérable, plus de 4,5 millions d'élèves qui participent. Et c'est une action qui, chaque année, se maintient, se développe et se transforme à l'ère numérique également. Et en quoi consiste exactement cette action ? Cette action, on l'appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école. En fait, elle dure sur quasiment plus d'un mois de pratique pédagogique où les enseignants vont se saisir de cette occasion pour mener des ateliers avec les élèves en éducation aux médias, mettre en place des kiosques, travailler sur les supports médiatiques, produire de l'information avec les élèves. Et donc, c'est une semaine dédiée à ce grand sujet citoyen aujourd'hui qu'est l'éducation aux médias et à l'information. Serge Barbé, en quoi il est important aujourd'hui d'éduquer les enseignants et les jeunes aux médias ? Former les enseignants parce que l'éducation aux médias et à l'information fait partie et concerne aujourd'hui les compétences et les connaissances du XXIe siècle. C'est une banalité de le dire à l'ère des sociétés numériques. Et donc, oui, l'urgence aujourd'hui, c'est de former nos enseignants à ces enjeux qui touchent à la fois aux humanités en termes de citoyenneté, mais aussi aux sujets scientifiques avec le numérique et son développement. Former les enseignants pour éduquer les élèves dans ce sens ? Exactement. Charles Binig, vous avez créé un club média, vous, au sein de votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Depuis deux ans, l'idée a été de proposer à un groupe d'élèves motivés sur la base du volontariat de créer, en appui, en complément du travail d'éducation aux médias, qui est fait quotidiennement par les professeurs documentalistes ou, par exemple, avec l'EMC au collège et au lycée, de créer un webzine, tout simplement pour les élèves de l'établissement, afin qu'ils puissent produire par eux-mêmes de l'information à destination de leurs camarades. Et puis, leur proposer le support web pour qu'ils puissent développer plusieurs types de formats. Ça peut être du format papier écrit sur le web, ça peut être des podcasts, ça peut être des reportages en vidéo. Concrètement, ça se passe comment ? C'est en dehors des heures de cours, j'imagine ? Oui, effectivement. C'est quelque chose qui s'accorde avec la direction de l'établissement. Et donc, en fait, on va essayer, en amont de la préparation de l'année, de trouver des créneaux spécifiques en dehors des cours. Et puis, les élèves peuvent venir en rédaction avec moi. Et puis, on va préparer des sujets, faire des conférences de rédaction. Et puis, je vais également solliciter les intervenants extérieurs, des journalistes, parents d'élèves, par exemple, pour qu'ils viennent pouvoir former nos élèves, justement, et les préparer pour faire un webzine. Alors, ce sont des élèves de quel âge ? Alors, pour notre atelier, ça va de la sixième à la terminale. Serge Barbé, aujourd'hui, quel rapport ont les jeunes avec les médias et avec l'information ? Souvent, les jeunes ont un rapport un peu calqué sur les propres pratiques informationnelles de leurs parents. Ils répètent parfois ce qu'ils voient à la maison. S'ils sont dans un giron familial où on va lire le journal, par exemple, si on est abonné à des magazines, si on regarde le JT à la télévision, des émissions, on écoute des podcasts. Enfin, tout dépend des pratiques informationnelles des parents et du bain culturel dans lequel les enfants grandissent. Si vous êtes, à contrario, dans des familles où il n'y a aucune pratique informationnelle, où ce sont des usages numériques un peu parfois déraisonnés, eh bien, ça va poser un problème pour le développement de l'enfant. Puisque nous sommes aujourd'hui sur une moyenne de plusieurs écrans par famille, de la télévision, du smartphone, de tous ces objets connectés, eh bien, l'enjeu d'éducation et de co-éducation entre la famille et l'école est totale. Et il faut que nous sachions créer ce continuum, finalement, entre ce que l'on va apprendre chez soi, les comportements qu'on va adopter et puis ce qu'on va apprendre à l'école. Alors, je me permets de rebondir, parce que vous dites que les jeunes se calquent sur ce que font leurs parents, sur les habitudes de leurs parents. On dit que les jeunes, aujourd'hui, abandonnent petit à petit les médias traditionnels. Alors, ce sont les études qui le disent et qui, effectivement, confirment que les usages numériques sont plus fortement présents, plus développés chez les jeunes générations, ce qui paraît à peu près normal. Ce sont la Gen Z, ce sont ces gens qui sont nés avec le smartphone, avec ce terminal, cet objet intelligent et connecté. Et donc, effectivement, les pratiques changent totalement, ce qui pose un certain nombre de défis aujourd'hui pour l'équilibre même de nos sociétés, puisque l'information en démocratie est quelque chose qui compte. Et donc, comment on accède à cette information ? Est-ce que cette information est détournée ou pas ? On parle alors, effectivement, de la lutte aussi contre la désinformation et d'un certain nombre de sujets corollaires, je dirais. Et on va en parler, effectivement, de cet accès aussi quasi instantané à l'information qui est aujourd'hui entre les mains de nos élèves, de nos enfants. Charles Binic, vous êtes un ancien journaliste, vous, c'est ça ? Oui, également. Comment est-ce que vous traitez l'information avec vos élèves, justement, lors de vos conférences de rédaction dont vous nous parliez tout à l'heure ? C'est-à-dire qu'on va... Je vais, en fait, simplement... Comment dire ? C'est d'abord, c'est le choix des élèves, c'est l'intérêt des élèves, c'est-à-dire que c'est eux qui vont... C'est eux qui choisissent les sujets. Ils sont volontaires, voilà. Donc, ils vont, en fait, me proposer des sujets, des idées de sujets. Et puis ensuite, moi, je vais les aider à formuler ces sujets. C'est-à-dire que je vais leur apprendre à trouver un angle, ensuite à déterminer les sources qu'ils vont devoir exploiter. Et puis ensuite, le format qu'ils vont utiliser pour produire l'information. Voilà. Donc, il y a différentes phases. Mais c'est vraiment... Moi, je ne propose pas de sujet. C'est-à-dire que c'est eux qui parlent, qui écrivent sur ce qu'ils intéressent. Et qu'est-ce qui les intéresse, d'une manière générale ? Alors, j'ai... Alors, au début, je pensais un peu spécialiser le webzine. Mais le fait est qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, il y en a qui s'intéressent, par exemple, à reformuler des sujets d'actualité très particuliers de l'actualité internationale. Par exemple, j'ai un groupe de troisième qui ont voulu s'emparer de l'affaire des sous-marins entre la France, l'Australie et les États-Unis. Et essayer de reformuler ça pour que ce soit compréhensible pour des jeunes. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, parler de ces... Comment dire ? De ces vedettes musicales du moment, des livres qu'ils apprécient, des jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment, en gros, tout ce qui passionne les jeunes à notre époque. Le profil de vos élèves, plutôt littéraire, plutôt intéressé, effectivement, par le journalisme ? Alors, intéressé, pas forcément littéraire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment un besoin aussi, un travail aussi, vraiment, de préparer la rédaction, donc de correction, d'orthographe. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas forcément des élèves qui ont des facilités à écrire, notamment. Et donc, il y a aussi ce travail-là, mais ce sont des élèves qui sont hyper curieux, hyper passionnés, hyper enthousiastes pour produire ces informations et pour partager leur passion, ce qu'ils intéressent dans l'actualité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça les fait bosser toutes les matières ? Ah, bien sûr, c'est ça. L'idée, c'est vraiment l'éducation, une complémentarité avec ce qu'on fait en classe complètement. Alors, vous êtes encore en vacances en ce moment. J'imagine qu'en rentrant, vous allez certainement devoir aborder le sujet de la guerre en Ukraine. C'était notre question du jour hier. Vous avez réfléchi déjà de la façon dont vous allez aborder ce sujet avec les élèves lors de ce Club Média pour le webzine ? Alors, je vais peut-être voir si certains vont émettre le désir de traiter ce sujet, peut-être que ça les intéresse, peut-être qu'ils ont envie de mieux le comprendre et puis ensuite de pouvoir le reformuler pour les jeunes du collège et du lycée. Donc, c'est une possibilité, mais ça sera à nouveau à eux de me le dire si ça les intéresse. Voilà. Donc, j'impose de rien. Voilà. Donc, après, j'attends aussi des questions aussi dans les salles de classe, évidemment, tout à fait aussi en dehors de l'atelier, évidemment. Ils sont combien au sein du club, au sein du webzine ? On a environ… ça tourne beaucoup, mais j'ai une soixantaine d'inscrits, je crois. Mais ça tourne tout le temps. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à venir chaque semaine. Serge Barbé, le Clémy accompagne aussi les collèges dans la création de web radio scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Alors, la pratique de la radio au collège et parfois aussi au lycée, voire parfois aussi dans certaines écoles, existe depuis longtemps. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur les médias scolaires, que des enseignants comme monsieur travaillent avec leurs élèves. Et donc, ce sont les professeurs des champs disciplinaires, ce sont les professeurs documentalistes qu'il faut aussi mentionner parce qu'ils travaillent avec leurs collègues sur des projets en interdisciplinarité autour de ces outils. La création de l'information par les élèves, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une pédagogie qu'on connaît bien au Clémy et qui met l'élève en situation de producteur. Et donc, on va toucher à des enjeux de compétences et de connaissances qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire acquérir les fondamentaux et développer des compétences supplémentaires. Et le ministère a décidé effectivement de lancer un grand appel à projet ces jours-ci, qui va être publié très prochainement pour doter l'ensemble des collèges de web radio. Et donc, là-dessus, nous, on a accompagné ce plan de déploiement avec l'édition d'un guide pratique pour les enseignants qui veulent se lancer, leur expliquer comment on peut travailler autour de ces outils avec les élèves pour produire des émissions, des contenus divers et variés. On trouve quoi dans ce guide précisément ? On trouve les conseils les plus pratiques, c'est-à-dire que, simplement, comment produire une émission, comment la préparer, quelles compétences travailler avec ses élèves, tout ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que la culture médiatique des enseignants n'est pas innée. Et donc, il faut les accompagner très simplement avec des conseils pratiques pour qu'ils ne perdent pas de temps, qu'ils puissent se préparer au mieux dans l'appropriation de ces outils. Et puis, pour des pratiques pédagogiques absolument fabuleuses, parce que ce que vous avez dit, j'aime beaucoup, c'est-à-dire aider aussi des élèves qui parfois décrochent, les réintéresser aux apprentissages. Et au travers de ce type de dispositif, on voit des choses formidables. On parlait tout à l'heure du rapport des jeunes avec les médias traditionnels. On entend dire que les jeunes écoutent de moins en moins la radio. C'est un fait aussi, on s'appuie sur des chiffres. Pourquoi avoir choisi de créer des web radios scolaires ? D'abord parce qu'il ne faut pas mélanger le média et l'outil lui-même. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis, ce ne sont pas simplement les jeunes qui changent d'habitude et d'habitude dans leurs pratiques informationnelles. Les publics adultes sont fortement impactés aussi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une dispersion des auditoires compte tenu de la démultiplication des sources d'information et des canaux. Et puis, on voit se développer de nouveaux formats, notamment les podcasts. Figurez-vous que c'est ce qu'on retrouve à l'école aussi. On a des dispositifs en partenariat avec Radio France et d'autres partenaires qui vont nous accompagner d'ailleurs dans le déploiement des radios au collège. Et on fait des podcasts aujourd'hui, on fait des émissions. Et donc, cet outil, il est absolument fabuleux. Et vous avez parlé tout à l'heure du conflit en Ukraine. Je crois que libérer l'expression citoyenne des jeunes aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous tous, pour eux, pour nous, pour affronter toutes les difficultés et toutes les crises de notre époque. Il y a un sondage de Médiamétrie qui indique que 76% des 18-24 ans s'informent sur Internet et quasi exclusivement sur leur smartphone. Charles Bini, vos étudiants, vos élèves, ils s'informent comment ? Par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Forcément, complètement. Donc, classiquement, c'est suivre un compte médiatique d'information sur Instagram. Et donc, par des stories, par des publications, principalement. Vraiment, je ne vois que ça. Et puis, j'ai même été impressionné par le fait que, dès la sixième, la présence sur les réseaux sociaux est très importante. Ce qui peut d'ailleurs sous-voler d'autres questions. Et c'est par là que tous s'informent quasiment exclusivement. Après, le fait de savoir si certains vont jusqu'à ouvrir les articles, aller visiter les sites, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gros titres, les grosses informations, ils les ont sur des stories Instagram, sur des publications comme ça. Et est-ce que ça ne pose pas d'autres problèmes, ça ? Parce qu'on le sait, sur les réseaux sociaux, il y a de l'information, mais il y a aussi beaucoup de désinformation. Bien sûr. C'est la rapproche, on la trier. Parce que, souvent, ça ne va pas être forcément les sites des médias de type suivre le monde. Ça va plutôt être des espèces de comptes qui prétendent relayer ce que disent les médias. Des comptes d'influenceurs qui relaient. Voilà. C'est plus des relais que l'information brute directement. Donc, il y a tout un travail, effectivement, de filtrage. Et puis, le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, par exemple Twitter, si vous n'allez pas au-delà des 140 caractères et que vous n'ouvrez pas le lien, vous n'avez pas forcément l'information complète. Et puis, les jeunes qui sont aussi habitués à donner leur avis sur les réseaux sociaux constamment, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème pour ce qui est de la neutralité du travail journalistique ? Bien sûr. Donc, il y a aussi la question de savoir sur quel site spécifique s'appuyer, quel intermédiaire. Et puis, éviter, effectivement, la différence entre communication, information, influenceur, information. Voilà. Donc, il y a pas mal de nuances à apporter. Parce que, du coup, là, en termes de neutralité, d'objectivité, il y a effectivement des petits problèmes à soulever. Et au-delà de ça, je pense aussi à l'âge, parfois, des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Quand mes élèves sont tous sur Instagram en sixième, bon, est-ce qu'on n'arrive pas à être en privé ? Enfin, voilà. Il y a plein de questions qui sont soulevées aussi parce que je pense qu'il y a quand même un âge minimal pour pouvoir utiliser ce genre de réseau. Ces problèmes, vous les constatez lorsque vous échangez, lorsque vous êtes en conférence de rédaction, par exemple, avec les élèves ? Est-ce que vous sentez qu'il y a, par exemple, des soucis au niveau de la neutralité sur certains sujets ? Non, 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 pas forcément. Mais je dirais plus un manque d'informations ou une information peut-être un peu partielle. Mais ça va plus être des questions qui vont être posées, qui vont être faites. Donc, voilà, je note pas forcément de... Non, j'ai pas l'impression qu'ils soient forcément envahis de fake news ou quelque chose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et comment est-ce qu'on comble... Les élèves curieux qui sont en attente, qui sont en demande. Comment est-ce qu'on comble le manque d'informations, justement ? Moi, je communique sur toutes les possibilités, tous les moyens qu'ils peuvent utiliser. Je sais, par exemple, qu'ils utilisent... Ils adorent YouTube. Mais sur YouTube, il y a plein de journalistes, de jeunes, de comptes qui sont vraiment très solides, très bien faits. Donc, ils permettent de rouler ce genre d'informations. Je le rappelle aussi que dans beaucoup de CDI, vous avez un des quotidiens pour la jeunesse le plus important en Europe. Donc, quand même en France, on a la chance d'avoir des quotidiens dédiés à la jeunesse exclusivement, qui sont très importants, très développés, et qui font un super travail. Donc, il y a plein de moyens de s'approprier ce genre de choses. Serge Barbé, le souci de la désinformation, des fois le manque de neutralité aussi des élèves, c'est des choses auxquelles vous parlez, vous échangez avec les enseignants, notamment ? Alors, oui, bien sûr. Alors, la question de la neutralité, elle se pose aussi pour les médias, bien évidemment. D'abord, par rapport aux élèves, les élèves sont en situation d'apprentissage. Ils sont souvent au début de la découverte du monde de l'information. Et ce monde, vous le voyez, vous en parlez, il est profondément déréglé aujourd'hui. Et nous sommes en plus dans un contexte particulier où l'on parle désormais de guerre hybride, où l'information devient également une arme. Et donc, les guerres de l'information à l'ère du numérique, la question de la neutralité, de l'accès à l'information, à une information libre, plurielle, indépendante, de qualité, un enjeu qui est au centre des enjeux d'éducation aux médias et à l'information à l'ère numérique. Ce qui signifie que nous travaillons également sur les nouveaux formats, sur les stories, que nous travaillons sur les stratégies des médias dans les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux. Et là, on a également un sujet sur le fonctionnement des plateformes numériques et des réseaux sociaux, sur leur économie, sur la captation de l'attention. Vous parliez tout à l'heure des véritables enjeux. Je crois qu'il est là aussi pour nos jeunes générations d'avoir une attention soutenue aujourd'hui sur une diversité de supports médiatiques pour pouvoir s'informer librement. Serge Barbet, pour revenir aux questions des web radios scolaires, Jean-Michel Blanquer a sur Twitter encouragé le développement de ces web radios en demandant leur systématisation dans chaque collège. Il dit que les vertus démontrées sont multiples, compétences écrites, compétences orales, esprits d'équipe, démarches d'investigation dans toutes les disciplines. J'imagine que vous n'allez pas le contredire ? Non, pas le directeur du Clémy. Nous sommes ravis effectivement de l'effort qui est porté aujourd'hui et qui a un objectif de donner aux enseignants les meilleures conditions pour pouvoir travailler avec leurs élèves. Et je crois que c'est l'objectif de ce plan de déploiement de la web radio au collège. Nous en sommes ravis, nous allons l'accompagner au maximum, y compris sur la formation des enseignants sur ce sujet-là. Une web radio, ça permet de développer l'esprit critique des élèves aussi ? Bien sûr. Comment ? Par le débat, par l'apprentissage du débat, monter un débat contradictoire, avoir des échanges comme nous l'avons, nous, autour de la table. Le faire pour des élèves, c'est les inviter à penser par eux-mêmes, c'est les inviter à pouvoir s'exprimer, à travailler l'oralité, à travailler à partir de là la confiance et l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Imaginez que sur ces compétences, les soft skills, les compétences douces dont on parle aujourd'hui, c'est des notions qui sont fondamentales aujourd'hui. Charles Binic, vous avez une web radio au sein de votre établissement ? Non, on n'a pas de web radio, mais l'idée d'un webzine, c'est de pouvoir articuler autour toutes sortes de formats. Là, on travaille par exemple sur des podcasts, donc on ne serait pas sur des émissions comme ça, mais plus sur des podcasts qu'on pourrait intégrer au webzine. On est en train de travailler dessus, enregistrer ça, et puis on va y ajouter peut-être même après des reportages vidéo également. C'est nouveau les podcasts ? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore, on est en train de lancer, on est en train de travailler dessus. Là, on a des propositions de sujets, donc là, c'est plutôt un groupe d'élèves et de quatrièmes qui sont partis là-dessus. Comment l'idée est accueillie, d'ailleurs, auprès des élèves ? C'est eux qui ont proposé, et puis après, tout le travail derrière, c'est d'avoir aussi un matériel de qualité à proposer aux élèves, donc il faut quand même mobiliser un petit budget des équipements, ça c'est important. Donc voilà, moi c'est bien avancé là-dessus, il n'y a pas de problème, donc on va pouvoir se lancer. Donc maintenant, j'attends d'avoir le retour des élèves et puis les propositions de sujets pour qu'on se lance. Oui, parce que ce que dit Charles Binic, c'est vrai, la question du matériel, pour faire une web radio, il faut aussi du matériel, vous nous disiez tout à l'heure que le Clémy avait édité un guide pour accompagner les établissements dans la création de ces web radios. Je suis chef d'établissement, je souhaite créer une web radio pour mon collège, pour mon lycée. J'ai besoin de quoi concrètement ? Concrètement, il faut le matériel d'enregistrement, de prise de son, des micros, et tout ce qui va avec ensuite pour la rediffusion. Et donc, le chef d'établissement a un rôle important. Mais ce sont les enseignants qui, dans le cadre de leur projet pédagogique, vont s'adresser aux chefs d'établissement pour dire, voilà ce que l'on veut proposer. C'est la raison pour laquelle, nous aujourd'hui, nous formons les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement, pour les acculturer à ce sujet-là, et leur dire, quand vous allez acquérir et faire l'acquisition de tel matériel, avec un soutien de l'État, avec le soutien des collectivités territoriales qui sont compétentes, et en l'occurrence, les départements pour les collèges, allez-y. Oui, parce qu'en termes d'investissement, ça coûte cher de créer une web radio dans un collège ? Là, le soutien de l'État va être à hauteur de 700 euros, qui correspond à l'achat des matériels de base, pour pouvoir effectivement faire des enregistrements, du podcast notamment. Après, le prix peut aller plus loin. On peut aller sur de l'acquisition de matériel jusqu'à 2000 euros, ou on va être sur des projets plus importants à l'échelle d'un établissement. On peut avoir la radio de l'établissement, on peut monter un studio, et puis on peut aussi, à l'heure numérique, être sur du transmédia. Charles en a parlé, mais ça veut dire, effectivement, travailler sur tout type de support. Avec des caméras, avec tout ça. Avec des caméras, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la réalité des établissements, quand on a les moyens, la possibilité de développer de véritables studios. C'est l'avenir. Alors, quand c'est comme ça, qui est-ce qu'ils financent ? Eh bien, c'est les collectivités, sur la base des projets pédagogiques qui sont présentés, et là, il y a un soutien, en général, de l'État, via la Direction du numérique pour l'éducation du ministère, qui lance ce type d'appels à projets. Dans le plan web radio, il y a en particulier une proposition qui est portée dans un dispositif qui s'appelle les TNE, que vous connaissez sans doute, les territoires numériques éducatifs, où là, il peut y avoir une aide également, localement, avec des appels à projets territoriaux, pour financer ce type de dispositif. On a des chiffres précis, aujourd'hui, du nombre de web radio scolaires qui existent en France ? Alors, au Clémy, nous assurons, d'abord, nous avons un dispositif qui s'appelle Mediatix, qui est un concours de médias scolaires, avec une catégorie sur les radios, et nous avons une autre spécificité, c'est de garantir le dépôt pédagogique des médias qui sont produits dans les établissements, et on a fait une carte interactive qui permet, sur le site du Clémy, de découvrir, de façon déclarative, les projets, que ce soit des journaux collégiens, lycéens, ou des web radios, et on en a près de 600, aujourd'hui, qui sont déclarés sur notre site, mais c'est déclaratif, donc ce n'est pas exhaustif, et ça veut dire qu'on va continuer à progresser. Charles Binic, on le disait tout à l'heure, vous êtes un ancien journaliste. Oui. Vous avez travaillé en presse écrite ? Journaliste musicale, donc j'ai écrit pour les arts occuptibles, Figaro, Libération, et un mensuel musical spécialisé en musique électronique qui s'appelle Tsugi, également, oui. Et ça, c'était avant d'être professeur d'histoire ? Avant d'être professeur, effectivement, donc avant de faire, on va dire, une reconversion professionnelle, donc reprise d'études d'histoire, et puis après un master recherche. Parce que vous avez l'air déjà très jeune, donc... Oui, oui, ça a été... Oui, j'ai fait 5-6 ans de journalisme, voilà. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes professeur d'histoire ? C'est ma troisième année. Troisième année ? Troisième année d'enseignement, oui, oui. Et le Club Média, c'est une idée qui est venue de vous ? Oui, clairement, oui, oui, qu'en 2020, il y a 2 ans, voilà, effectivement. Donc, d'abord un projet pendant la semaine de la précédée Média à l'école en 2020, et puis après, quand j'ai vu que ça intéresse les élèves, j'ai pérennisé le projet pour en faire un web-sync permanent dans le cadre de l'établissement. Ça a été accueilli tout de suite très bien par les élèves ? Vous avez tout de suite ressenti un... Oui, effectivement, alors on a été coupé, parce que... On était parti en début 2020, on a été un peu coupé par le Covid, donc je n'ai pas voulu lancer un projet en distanciel, c'était un peu compliqué. En plus, c'était déjà le troisième trimestre, donc c'était un peu déjà compliqué de passer l'école à la maison. Alors, si on passait en plus l'atelier à la maison, ça allait être un peu l'enfer. Mais après, j'ai repris, donc à la rentrée septembre 2020, et puis j'ai retrouvé un peu le même enthousiasme qu'au départ. Et donc, ça m'encourageait à pérenniser le projet, voilà, et donc maintenant, ça dure encore... Ça continue encore aujourd'hui. Enthousiasme aussi du côté des parents, j'imagine ? Oui, bien sûr, des parents super, et puis on découvre que certains travaillent dans telle rédaction, telle rédaction, je suis journaliste, je peux donner un coup de main, je suis habitué à travailler avec des jeunes étudiants en journalisme, je suis habitué à produire des articles pour les enfants. Donc voilà, on mobilise comme ça aussi des parents bénévoles qui viennent nous aider, qui viennent présenter aussi leur travail aux élèves dans le cadre de l'atelier. Et est-ce que vous avez été épaulé par l'établissement, par votre chef d'établissement notamment ? Oui, oui, alors encadré complètement, voilà. Ça a été accueilli tout de suite ? Oui, oui, bien sûr, ça a été quelque chose de très positif, très positif, pardon, pour permettre justement l'épanouissement des élèves, et puis leur proposer une activité en dehors des cours dans l'établissement, ça a effectivement été très... j'ai été très bien accompagné, très bien suivi par ma direction. Vous aviez été en contact avec le Clémy peut-être ? Oui, j'ai utilisé beaucoup de ressources du Clémy, des ressources écrites, par exemple, qui permettent d'accompagner, qui permettent de préparer, de voir, de préparer, de construire un atelier, construire une rédaction, voilà, comment on identifie pas mal les priorités, les objectifs, et puis ça permet aussi, même au début, j'avais préparé pendant nos deux séances des petites séquences avec l'atelier au début pour leur parler vraiment de ce qu'on allait faire, donc présenter, faire un cours en fait, en début, pour leur présenter le projet, et le Clémy propose, de ce point de vue-là, pas mal d'outils pour se lancer, oui. Merci Charles Binic d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie au Collège Sainte-Louise, à Paris, dans le 20e arrondissement. Le webzine, il est consultable en ligne ? Il est grand public ? Oui, bien sûr, alors, pas sur tous les moteurs de recherche, parce que j'ai pas pris le... Il y a l'adresse du site, peut-être, tout simplement ? Oui, je peux donner ça, mais ça marche, je crois, sur un certain nombre de recherche, ça s'apparaît, ça s'appelle « Les jeunes curieux de Sainte-Louise », donc voilà, et puis c'est facile à trouver, mais ça n'apparaît pas forcément, effectivement, sur tous les moteurs. Bon, on cherchera « Les jeunes curieux de Sainte-Louise », merci aussi à Serge Barbé d'avoir été avec nous, vous êtes directeur du Clémy, merci à tous les deux d'avoir débattu autour de ce sujet. Restez avec nous en deuxième partie d'émission, je recevrai Sarounette, elle est youtubeuse, ses vidéos éducatives font un carton auprès des enfants et ont dépassé les 60 millions de vues. À tout de suite. De retour sur le plateau du grand JT de l'éducation, merci de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de cette émission et en compagnie de Sarounette, qui est avec nous par Skype. Bonjour, Sarounette. Bonjour, ça va Mickaël ? Eh bien, écoutez, ça va bien, merci d'être avec nous pour parler de vous. D'abord, Sarounette, c'est vous, mais c'est aussi un personnage que vous avez créé et dont les vidéos ont dépassé les 60 millions de vues sur YouTube, c'est assez dingue. C'est dingue, effectivement. Le succès de ces vidéos m'a dépassé et j'avoue que je suis très, très heureuse. Alors, déjà, l'idée, c'est d'utiliser la musique pour éduquer les enfants, c'est ça ? Voilà, c'est de passer des messages ludo-éducatifs en musique. Éduquer, alors après, c'est un grand mot, mais voilà, donner un petit coup de main aux parents. Donc, moi-même, je suis maman de deux enfants et ça m'a donné un sacré coup de main au départ. Et du coup, j'ai partagé ça avec d'autres parents et ça a super bien fonctionné aussi pour les autres. Donc, du coup, je continue à aborder un peu tous les thèmes ludo-éducatifs du quotidien, se brosser les dents, être poli, ranger sa chambre, etc. Voilà, toucher un peu à tous les sujets en musique. Comment vous est venue cette idée à la base ? Avec mes enfants, en fait. Quand j'ai eu mon fils, ça a été vraiment un élément qui a déclenché ça chez moi. Je n'avais pas du tout prévu de chanter, enfin, de faire ce métier-là. Bon, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique. Mon fils, quand il était bébé, je lui mettais toujours de la musique pour le calmer, l'apaiser. Mais quand il a commencé à grandir, j'inventais des petites chansons pour qu'il range, pour qu'il s'intéresse aux choses, pour qu'il se brosse les dents. Et ça marchait super bien. Il était très intéressé tout de suite. Donc, je me suis dit, c'est en fait ça qu'il faut que je lui fasse écouter dans un premier temps. Je n'avais pas du tout dans l'idée d'en créer moi-même des chansons. Et ça n'existait pas vraiment. Il y avait beaucoup de mascottes qui chantaient, etc. Mais pas vraiment de chanteuse ou de chanteur. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Oui, parce qu'à l'origine, vous n'êtes pas du tout chanteuse. Vous n'êtes pas du tout dans la musique, à l'origine. Ah, pas du tout. Je chante depuis que je suis toute petite parce que j'adore ça. Et que j'ai des parents qui ont toujours chanté dans des chorales, etc. Mais ce n'est pas du tout, du tout mon métier. Je n'ai jamais pris de cours de chant encore maintenant. Mais je suis passionnée de musique. Et donc, je me suis lancée vraiment par hasard. Alors, Sarounette, c'est qui déjà, Sarounette ? C'est une enfant ? C'est une adulte ? Alors, Sarounette n'a pas vraiment d'âge. Je ne donne jamais mon âge. J'aime bien dire que j'ai un âge en fonction de la situation. Par exemple, quand je vais m'adresser à certains enfants, ils vont me poser des questions sur mes chansons, sur mon univers, sur ma maison. Donc, je vais plus m'adresser à eux comme une grande sœur. Quand parfois, je vais devoir parler à mon enfant pour lui demander de ranger la chambre, ça va être un ton un peu plus d'une maman. Donc, vraiment, je n'ai pas d'âge. Je m'adapte, en fait, à l'enfant que j'ai en face de moi. Parfois même, je parle aux parents qui me demandent des conseils. Et dans ce cas, on se retrouve de parent à parent. Donc, ça varie. Alors, on va regarder quelques extraits de vos vidéos, si vous le voulez bien, et on en parle juste après. Le petit beau, le petit beau, le petit bonhomme, quand il est vert, tu peux passer le petit bonhomme. Le petit beau, le petit beau, le petit bonhomme, quand il est rouge, personne ne bouge. Et un, et deux, et trois, et quatre, je veux que l'on m'épate. Et cinq, et six, et sept, et huit, que vous rangez très vite. Et neuf, et dix, et onze, et douze, il faut que tout le monde bouge. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Et un, et deux, et trois, et quatre, je veux que l'on m'épate. Et cinq, et six, et sept, et huit, que vous rangez très vite. Et neuf, et dix, et onze, et douze, il faut que tout le monde bouge. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Vous avez enfin terminé, c'est l'heure du goûter. Ouais ! Ça fonctionne même chez les adultes. J'avais envie de ranger tout le plateau, là, ça remet. Ah, vous voyez ? Non, plus sérieusement, pour qu'on comprenne bien, il y a une vidéo par thème, c'est ça, l'idée ? C'est ça, une chanson par thème. Et en fait, il faut savoir que moi, vraiment, je m'éclate à faire ça parce que j'ai toujours rêvé d'être institutrice. Quand j'étais à l'école, j'adorais réexpliquer les leçons à toutes celles qui n'avaient pas compris. J'écrivais au tableau, j'étais vraiment très studieuse. Donc, l'éducation, enfin, j'adorais enseigner. Et donc là, en fait, je conjugue un peu mes deux passions qui sont la musique et du coup l'enseignement parce que quelque part, voilà, c'est des messages un peu d'enseignement, de faire passer des messages en chantant, mais quand même un message à la fin de chaque chanson. Donc, je m'éclate. J'adore, je fais vraiment ce que j'aime et j'ai envie de continuer à aborder encore plein d'autres thèmes, de m'adresser à tous les âges. Enfin, tous les âges, pas forcément, puisque c'est vrai que c'est assez limité en termes de tranche d'âge. Mais en tout cas, je peux très bien m'adresser à des enfants de 2 ans comme à des jeunes filles de 10-11 ans pour des sujets un peu plus importants qui concernent les pré-ados, on va dire. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais dirigée vers l'enseignement, justement ? C'est la vie qui a fait que je me suis lancée en éco-gestion. Donc, voilà, j'ai fait des études. J'aime bien aussi les chiffres. Donc, la comptabilité, tout ça, ça me passionnait aussi. Après, je suis tombée tout de suite enceinte. Quand je me suis mariée, je suis tombée enceinte. Et je suis tout de suite entrée dans ce projet d'éducation en musique. et ça a pris vraiment le dessus. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Et maintenant, ça fait 3 ans que je fais ça tous les jours. Alors, on vient de voir un extrait de « Ranger sa chambre » et du « Petit bonhomme ». Ça, c'est pour apprendre à traverser. Au total, il y en a combien comme ça ? Sur la chaîne, il y a 8 chansons clippées, 8 ou 10, parce qu'elles ne sont pas toutes clippées, parce que forcément, je ne peux pas faire un clip sur chaque chanson. Et sur Spotify, il y a un album complet d'une quinzaine de chansons. Et je travaille activement sur d'autres chansons, d'autres projets qui vont très bientôt voir le jour. Et je suis impatiente. Alors, ce sont des thèmes de base, il faut le dire, plutôt rébarbatifs. Le brossage dedans, « Ranger sa chambre ». Comment est-ce qu'on transforme ça en chanson amusante ? J'essaye toujours de faire ça sous forme d'histoires et d'anecdotes qui se sont réellement passées dans mon enfance. Par exemple, l'histoire de « Ranger sa chambre », ça a été « Tous les enfants ont tout caché sous le lit ». Ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais avec mes sœurs quand on était petites. Vraiment, on nous demandait de ranger. Et on nous disait, « Allez, finissez de ranger. Après, vous aurez un bon goûter. » Nous, on mettait tous sous le lit pour se débarrasser. Et au final, c'est vraiment des anecdotes de l'enfance. On essaye aussi d'avoir des refrains vraiment qui reprennent les choses qui dérangent un petit peu. Par exemple, pour le bain, on sait que c'est au moment où il faut mettre la tête en arrière, que les enfants ont du mal, ils se mettent à pleurer parce que ça pique les yeux. Donc, on essaye de focusser la chanson sur ce moment-là, de « Garde bien la tête en arrière » pour que vraiment, à ce moment-là, ce soit une aide pour les parents et que les enfants adhèrent totalement à la chanson. Et vous avez des retours de parents qui vous disent que ça fonctionne avec leurs enfants, qu'ils arrivent plus facilement à leur inculquer ces règles, des règles de base finalement, mais qui sont parfois difficiles ? Alors, sans arrêt, je vous donne encore l'exemple de ce week-end où j'ai rencontré pas mal de parents qui m'ont reconnue et qui m'ont dit que c'est une aide au quotidien pour nous. Ça nous aide vraiment pour le brossage de dents. C'est incroyable pour attacher la ceinture. Toutes ces petites choses du quotidien, en fait, qui paraissent vraiment des petites choses, mais qui peuvent devenir des choses très problématiques. Quand un enfant ne veut pas s'attacher, ça peut faire perdre du temps, du coup, du temps à toute la famille. Tout le monde est en retard pour l'école, le travail, ça met une mauvaise ambiance dans la voiture. Et du coup, il suffit d'une chanson, hop, tout le monde s'attache, on est parti, de bonne humeur, on chante et c'est génial. Donc, tous les jours, des parents m'écrivent pour me remercier et pour me demander de nouveaux thèmes sur le quotidien ou autre. Vous ne voulez pas faire une chanson pour demander aux petits garçons de remonter la lunette des toilettes, non ? Ça, ce n'est pas un truc... On peut tout aborder en musique. Non, pas tout, mais en tout cas, on peut aborder quand même pas mal de thèmes. Donc, pourquoi pas, si c'est une commande... On peut tout aborder en musique, mais pas tout, c'est-à-dire ? Moi, je pense qu'on ne peut pas tout aborder en musique parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu délicats. C'est vrai que moi, je voulais beaucoup parler de harcèlement, expliquer aux enfants ce qui était normal, anormal, est-ce qu'ils doivent tout nous dire, pas tout nous dire. Et je trouve que c'est des sujets qui sont un petit peu « graves », et qui ne sont pas forcément appropriés pour une chanson. Donc, moi, je pense que parfois, il faut savoir se poser avec son enfant et lui expliquer avec des mots simples qui ne doit pas te toucher, qui ne doit pas te dire telle chose, quels secrets tu dois me dire, quels secrets tu peux garder pour toi, etc. Et c'est vrai que ce genre de choses, j'ai plus tendance à vouloir le raconter sous forme d'histoire. Donc, pour ne pas forcément dire à mon enfant « Tu sais, tu ne dois pas, jamais quelqu'un doit te toucher, etc. » J'ai plutôt envie de le tourner sous forme d'histoire. Tu sais, une petite fille m'a raconté que… Et je pense que ça passe aussi très bien sous forme d'histoire sans forcément chanter quand il y a besoin aussi d'être sérieux et d'avoir de l'attention de la part des enfants. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est peut-être de sortir, pourquoi pas, des livres ? Oui, ça m'a traversé l'esprit. Et c'est vrai, j'ai vraiment envie d'écrire des livres avec des histoires qui auraient toujours des thèmes un petit peu ludiques, éducatifs. Mais du coup, on pourrait aller sur des thèmes un petit peu plus graves, comme par exemple, expliquer ce qui se passe en ce moment, la guerre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Les enfants entendent forcément les informations avec nous et ils nous posent des questions. Et donc, je ne me vois pas leur chanter une chanson pour leur expliquer la guerre. Donc, c'est vrai que sous forme d'histoire, ça peut être pas mal. Et donc, je pense vraiment à des livres. En utilisant toujours le personnage de sa roulette ? Oui, oui, toujours. Qui serait le personnage central de ses livres ? C'est ça, voilà. Il faut quand même expliquer, on le disait tout à l'heure, que vous avez eu un énorme succès sur YouTube. Vous en avez même fait un spectacle en 2019, je crois. Est-ce que vous avez aussi prévu de remonter sur scène ? Oui. Oui ? Dès que mon album sortira, mon prochain album, un spectacle suivra l'année prochaine. Et j'ai très, très hâte d'annoncer tout ça. C'est vrai qu'avec la Covid, j'ai eu un petit moment d'arrêt parce qu'on devait partir en tournée, on n'a pas pu, parce que tout s'est annulé, c'était beaucoup trop compliqué. Et les mesures sanitaires avec les enfants, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas dire à un enfant, surtout si tu croises sa roulette, tu ne l'embrasses pas. Surtout, tu t'écartes d'elle, tu respectes une distance. Ce sont des choses qui ne sont vraiment pas possibles pour les enfants. Donc, on a préféré tout mettre en pause. Quand on a senti que ça commençait à se calmer, on s'y remet gentiment et ça ne va pas tarder. Et on vous souhaite plein de succès pour vos projets, Sarounette. On espère vous recevoir en plateau pour en parler lors de la sortie de votre prochain album. Alors, on fait comme ça. Ça marche, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, Sarounette. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Tout de suite, c'est vu à l'étranger et c'est avec Emma Guessel. Rebonjour Emma. Alors, vous nous emmenez où aujourd'hui ? Je vous emmène au Pays-Bas, Mickaël. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, vous allez me le dire. Bien sûr, parce que là-bas, c'est là-bas qu'a été inventée la journée du compliment en 2003. Et c'est aujourd'hui la journée du compliment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez simple. C'est censé être la journée la plus positive dans le monde. Donc, aujourd'hui, on n'hésite pas. C'est un petit mot gentil à son voisin. On ne parle pas que de la pluie et du beau temps dans l'ascenseur. Du huitième au rez-de-chaussée, on profite pour dire tout ce qu'on pense de bien de son voisin. Un petit mot gentil pour son collègue, à sa famille, bien sûr. Bref, on met le paquet côté compliments et on laisse les petites querelles. On y va franchement. Voilà, donc, perso, je trouve le concept génial. Des compliments gratuitement. Vous êtes d'accord qu'on ne dit pas non ? Alors, c'est sûr que c'est chouette comme idée, mais est-ce que ça a vraiment des effets concrets ? Absolument. C'est même une technique de management. On encourage ses salariés. Ça leur permet d'être plus productifs. Ça génère du bien-être et de la confiance en soi. Alors, je sais qu'on est dans le grand JT de l'éducation et qu'on parle d'école. Et vous allez voir que ça a aussi un lien avec l'école parce que faire des compliments à ses élèves, ça peut aussi booster la confiance en soi. Je vous ai trouvé un petit exemple en Floride, à Jacksonville, où un prof complimente ses élèves avant de commencer son cours. Regardez. Tu, sir, are an amazing student. You're very funny, you're very smart, you do a great job every day, and you make everyone laugh because you're so silly. Thanks for being a great student. Welcome. You're an amazing student. Yes. I love having you in my class. Yes. I think you're very funny. Yes. I think you're amazing. Yes. I think you are brilliant. Yes. I think everyone in here loves you. Yes. Great job. C'est génial. C'est sympa. Ils ne font pas ça que pour la journée du compliment. Eh ben non, ils le font souvent, justement. C'est une initiative du prof. Je trouve ça génial. Emma, je reviens aux Pays-Bas. Pourquoi est-ce que ça a été inventé là-bas ? Il y a une raison ? Eh ben oui, vous savez que plusieurs études internationales montrent que les Pays-Bas sont champions en ce qui concerne le bien-être de leurs jeunes et de leurs écoliers. Et en plus des cours, les élèves participent à la vie de l'école. Ils font pas mal de travaux manuels. Ils participent aussi au développement de leur école. Bref, aux Pays-Bas, on accorde une vraie importance. au bien-être des enfants, à la bienveillance et à l'épanouissement des élèves au sein de l'école. Voilà, Mickaël, journée du compliment. Est-ce que vous, ça vous dirait un petit compliment ? Emma, vous êtes resplendissante. Alors, c'est gentil, mais moi, je vais vous poser la question à vous. J'ai compris, mais je peux vous dire que vous êtes resplendissante. Ça me fait très plaisir, mais figurez-vous que je vous ai pas oublié non plus. J'ai une petite surprise pour vous. Regardez. Salut à tous, salut Mickaël. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée du compliment. Eh bien, ça tombe très bien, puisque j'avais vraiment envie de te dire que t'étais un chouette type. T'es un mec super, t'es bienveillant, t'es drôle, t'es un bosseur. Et ça a été vraiment un plaisir de bosser avec toi. Voilà, je te fais de gros bisous. Salut à tous. En cette journée du compliment, eh bien, moi, je voudrais adresser un gros bisou à Mickaël Dorion, notre présentateur préféré, pour son sourire magnifique, son punch, son énergie, mais surtout pour ses magnifiques cheveux. Ah ben, ça, c'est une jolie surprise. Surtout pour ses cheveux, il a dit. Effectivement, il a bien raison. Mais est-ce qu'on est obligé de se faire des compliments que le jour de la journée mondiale du compliment ? Mais non, mais vous êtes beau tous les jours, Mickaël. Merci beaucoup, Emma. C'est le moment de retrouver Malika Ménard cette semaine dans Souvenirs d'Ecolier. Elle reçoit April Benayoum, qui nous parle aujourd'hui de sa passion pour la géographie. Si je vous demande un souvenir d'Ecolier bien précis, une anecdote ? Voilà, je pense que je dirais... Il y en a beaucoup, mais je pense que je dirais les feuilles d'idoles. Ah oui. Vous avez connu ça ? Oui, dix ans avant, il y avait aussi... Voilà, ben ça, c'était notre moniane ou quoi ? Qu'est-ce que vous faisiez alors ? Ben, elles étaient dans un classeur plastifié. Vous en faisiez, c'était les feuilles d'idoles, c'est ce papier à lettres avec une petite souris dessinée. Qui sentaient bon. Ah, je n'avais pas ça. Moi, elles se sentaient bon et on se les échangeaient à la cour de récré, c'était super mignon. Ah, je ne savais pas, il y avait du trafic de feuilles d'idoles ? Bien sûr, c'était comme de l'argent. Et on se les échangeait, ah mais toi, elle est plus belle que la mienne. Tiens, je te l'échange contre deux feuilles d'idoles. Donc, il n'y avait pas les billes, etc. C'est-ce que c'était sûr ? Non, il y avait les billes, mais bon, ça, c'était pour vraiment les filles, les feuilles d'idoles. Parce qu'en fait, on voyait le petit d'idoles dans des situations différentes. Exactement, oui, c'est ça. Vous aviez une vraie collection. Ah, mais j'avais un classeur entier de feuilles d'idoles. Un budget feuilles d'idoles extrême. Ça coûte cher, en plus. Mais bien sûr que ça coûtait cher. Et vous l'avez encore ? Sûrement dans un carton rangé chez mes parents. Mais je pense que je m'en souviens très bien. Je les ai achetées par paquet comme ça. Je les ai stockées chez moi, dans ma chambre. Donc finalement, vous n'écriviez jamais dessus ? Ah non, c'est sacré. Attention, il ne faut pas écrire dessus, non, non. Est-ce qu'il y a un moment marquant ? Peut-être un moment drôle ou un moment triste ? Ou un prof ? Oui, dans ma scolarité, c'était justement un moment où je devais déménager. Donc, j'étais à Martigues. Et je déménageais à côté d'Aix. Et c'était quelques jours avant les vacances. Et tous mes camarades de classe m'avaient offert une boîte à chaussures avec, à l'intérieur, des petits mots de chacun. Et je l'ai encore. Elle est encore chez moi. Donc, des photos de... Eh bien, j'avais 10 ans. Et vous avez conservé cette... Eh bien, oui, je l'ai conservée, oui, bien sûr. C'était un déménagement, du coup, pour le plus douloureux ? Oui, c'était... Eh bien, j'avais fait toute ma primaire à Martigues. Donc, j'avais quand même ma meilleure amie qui était là-bas. Et elle se séparait de tous ses souvenirs. C'était dur, oui. Vous êtes toujours en contact avec elle ? Oui. Oui. Je crois que vous avez une passion pour la géographie. Oui. C'est vrai. Toujours d'actualité ? Oui. J'adore la géographie, surtout. À une époque, c'était presque addictif, quoi. Tous les soirs, j'étais devant ma map-monde, en train de regarder, en train d'apprendre, de mémoriser. Ma mère, elle me faisait des tests. Bon, allez, aujourd'hui, on teste l'Afrique. Donc, capitale. J'étais comme une dingue. Et ouais, j'ai toujours kiffé ça. Passion entretenue, du coup, par la maman, un petit peu, pour... En fait, c'est elle qui m'a donné ça, parce qu'elle, elle était survivante dans un collège. Et quand elle faisait la perme, elle s'ennuyait un petit peu, comme tous les élèves. Donc, elle prenait un cahier de géographie. Elle apprenait. Et un jour, elle a ramené ça à la maison. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et si là, on demande au hasard la capitale d'un pays ? Ah ben, si vous me faites l'Amérique, c'est le premier truc que j'ai appris. Donc, je les connais toutes par cœur. Si on fait l'Amérique latine ? Ouais. Vénézuélat. Caracasse ? Ah, vous avez dit, il ne faut pas me tester. Vous avez aussi fait une partie de vos études à Londres, je crois ? Oui, en fait, j'ai fait un stage à Londres. C'était en BTS. Et on devait partir plusieurs mois, faire notre stage à l'étranger. Je me suis dit, bon, ben, je vais partir pas très loin. Puis c'est anglais, donc c'est parfait. Moi, j'ai adoré les langues. Donc, j'ai fait un stage à Londres. Après, le sud de la France, Londres, il y avait dû avoir un petit... Un petit contraste, ouais. Bon, après, le temps était magnifique quand j'y suis allée. Ouais, je sais, c'est étonnant. Tout le monde me regarde comme ça. Mais c'était tant de fous. J'avais pris des valises avec que des pulls, que des manteaux. C'était de quand à quand ? C'était de mars 2018 à juin. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai dû racheter que des t-shirts, tout ça, parce que j'avais rien. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le système anglais ? Plein de choses. Déjà, la politesse qui était... Je suis arrivée là-bas. On m'a aidée pour transporter mes valises. J'ai rien demandé à personne. Puis, les gens sont hyper accueillants, hyper sympas. Après, je ne sais pas s'ils se rendaient compte du fait que j'étais française. Et du coup, j'avais des difficultés un petit peu à parler, etc. Mais, hyper sympa. Vos études, justement, vous les avez terminées ? Alors, j'ai terminé mon bachelor marketing en école de commerce. Après, j'ai fait les miss. Donc, j'ai dû mettre ça en stand-by. Mais c'est vrai que j'aimerais bien finir mon master. Parce que, voilà, c'était un défi que je m'étais lancé. Ce serait bien d'aller jusqu'au bout de mes études. Donc, pourquoi pas un jour reprendre ? Pour une nouvelle profession ? Oui. Parce qu'en fait, moi, j'étais partie dans l'idée de faire un master pour travailler pour une marque de cosmétiques. D'accord. Ça, j'ai toujours aimé. Et particulièrement, travailler dans la publicité, faire des pubs pour des marques de cosmétiques. C'est ce qui me plairait vraiment, ouais. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'April Benayoum pour la suite de Souvenirs des Colliers. À demain. Merci, Malika Ménard. Et à demain, toujours en compagnie d'April Benayoum. On passe au zap. Voici le meilleur de School TV. C'est maintenant. Nous, on croit beaucoup aux valeurs éducatives du jeu d'échecs. On les connaît. On a envie de les faire connaître. Et on est avec l'éducation nationale sur ce projet Classe-échecs qui n'a pas encore été lancé, qui sera lancé en septembre 2022. Mais on va le signer, effectivement. On a anticipé un tout petit peu. Voilà, mais c'est quasiment fait. Deux mille classes. La formation des enseignants du premier degré qui vont mettre les échecs dans les matières scolaires pour un meilleur apprentissage des maths, notamment. Donc, c'est un tout petit peu différent de la pratique du jeu d'échecs en soi. On met les échecs dans l'enseignement des maths pour débloquer quelques leviers et permettre l'apprentissage de notions importantes pour les enfants. Bon. Alors, si je joue bien aux échecs, enfant, je serai bon en maths. C'est automatique ? Ce n'est pas automatique. Ça dépend beaucoup de la façon dont on apprend les échecs et les maths. Faire la connexion va, a priori, permettre d'être à la fois bon aux échecs et aux maths. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Les échecs permettent plein d'autres choses, de développer plein de capacités chez les enfants qui vont les aider à être meilleurs à l'école. Être bon en maths, normalement, ceux qui aiment bien les maths vont être attirés par les échecs assez facilement, peut-être plus que d'autres. Il y a des liens très proches. Formation donc des enseignants parce que tout se joue en amont. C'est-à-dire qu'on va faire jouer les élèves, mais on va aussi leur proposer des exercices de géométrie, des exercices de probabilité. C'est ça, c'est comme ça concrètement que ça fonctionne. C'est de la probabilité, c'est du calcul, c'est de l'anticipation, c'est de la géométrie avec les coordonnées, les abscisses, apprendre à se repérer sur un échiquier. Pour les très jeunes enfants, c'est hyper précieux. Jérôme, est-ce que les agriculteurs et les agricultrices sont des start-upers comme les autres ? Alors les agriculteurs et les agricultrices sont des entrepreneurs, des entrepreneurs du vivant. Ils travaillent tous les jours avec la nature, avec la météo, avec les plantes, avec les animaux. C'est aussi une profession très connectée. Plus de 80 à 90 % des agriculteurs sont connectés. Ils vivent loin des villes, donc ils ont besoin des technologies pour acheter en ligne, pour vendre en ligne. Ils ont aussi besoin des innovations agronomiques, des innovations techniques, des innovations qui utilisent le numérique ou le savoir-faire industriel pour améliorer leur performance quotidienne, leur confort de vie. Et effectivement, ces entrepreneurs sont tout à fait des entrepreneurs innovants comme les autres au quotidien, dans leur ferme, sur leur exploitation. L'impulsion, elle vient généralement des professeurs, des responsables d'établissement. Ça se passe comment ? Oui, c'est assez souvent des enseignants ou des responsables en effet d'établissement qui choisissent d'engager une démarche dans leur établissement scolaire. Néanmoins, on a aussi des établissements scolaires qui s'inscrivent, qui rejoignent le programme parce que des parents d'élèves, par exemple, ont parlé de l'existence du programme, ont été le présenter à l'équipe éducative et les ont convaincus aussi de l'intérêt pour eux de s'engager dans la démarche. Les élèves aussi sont de plus en plus à l'impulsion aussi des démarches. Et puis parfois aussi, ce sont les collectivités, notamment dans le cadre des écoles. Au niveau des co-écoles, on travaille en fait avec un réseau de relais locaux qui sont des associations ou des collectivités locales que l'on a formées, nous, à la méthodologie de projet éco-école et donc qui vont pouvoir accompagner en proximité les établissements scolaires de leur territoire. Et on a de plus en plus de collectivités qui s'engagent et qui vont elles-mêmes aller en fait présenter ce qu'est le programme et comment aussi elles vont pouvoir accompagner l'établissement scolaire dans sa démarche. « The Queen Gambit », le jeu de la dame en français diffusé depuis octobre 2020 sur Netflix. Énorme succès dans le monde entier et une série qui a aussi, on va en reparler, fait naître un véritable engouement pour le jeu d'échecs. Oui, c'est ça, le succès inattendu de cette série adaptée du roman éponyme de Walter Trévis, publié en 1983, est inspirée du champion américain Bobby Fischer. La série raconte donc l'ascension fulgurante dans les années 50-60 d'une orpheline du Kentucky en proie aux addictions Bess Harmon, dans l'univers des échecs encore dominés par les hommes. Une série qui a remis les échecs au goût du jour. Le site chess.com, par exemple, a enregistré 2,5 millions de nouveaux membres en novembre 2020, soit un mois après la diffusion de la série. Et à Noël, cette même année, les ventes de jeux d'échecs ont tout simplement explosé. Alors la question notamment, qui va être sur toutes les lèvres, sur le stand de 600 m² de la ferme digitale, c'est une question à 1 000 euros, ou plutôt à 13 milliards de dollars. Ce sont les perspectives de croissance du secteur des agri-tech, cette technologie de l'agriculture et de l'alimentation d'ici 2023. À quoi ressemblera la ferme du futur ? Alors la ferme du futur, c'est une diversité très importante. Il n'y a pas qu'une seule ferme du futur. Comme il y a plein de types d'agriculture, il y a donc plein de fermes du futur. En France, notamment, on est une agriculture plutôt familiale, avec une ferme moyenne de 70 hectares. Donc c'est très petit par rapport au Canada, où les fermes font 200 hectares, ou encore d'autres pays avec des tailles d'exploitation encore plus grosses. Donc la ferme du futur, c'est d'abord une ferme qui a un projet, qui développe de la valeur, qui parfois vend ses productions directement aux consommateurs, ou qui produit du végétal, ou qui nourrit, ou qui élève un animal pour une filière particulière, et qui va donc devoir optimiser son impact sur l'environnement, optimiser sa valeur ajoutée, attirer aussi de plus en plus de talents, de nouvelles générations, et faire appel aux innovations agronomiques, aux innovations numériques, pour optimiser le confort de vie, l'impact sur l'environnement, l'économie de ressources, les économies d'eau, les économies de produits pour protéger les plantes, les économies de temps, les économies d'énergie également, et toutes ces solutions technologiques qui sont à disposition, on va dire, du chef d'entreprise agricole. C'est vraiment un chef d'entreprise qui est à la fois comptable, il est à la fois vétérinaire, il est à la fois agronome, et dans tous ces métiers-là, pour faire ces métiers, pour aboutir à ces objectifs, il doit choisir parmi des technologies pour optimiser, gagner du temps, et être plus performant au quotidien. Julie, ça a tourné. Est-ce que cela crée au final des citoyens plus alertes ? Oui, c'est l'objectif. On a réalisé il y a quelques années une étude externe avec un cabinet qui avait été interrogé un certain nombre d'élèves, d'enseignants, de parents, de représentants de collectivité, aussi sur les impacts pour eux de leur participation à éco-école. Et on a constaté dans les résultats de cette étude une réelle amélioration, en effet, de la sensibilité et de la compréhension des enjeux du développement durable chez les élèves, mais de manière aussi globale, une amélioration des compétences à travers, en fait, la façon de travailler dans le cadre du projet. C'est vrai que le projet, au-delà de permettre, bien sûr, d'être sensibilisé et d'agir sur le développement durable, il permet aussi de travailler de manière différente que ce qui se peut se faire habituellement, en fait, dans un cadre scolaire. Donc, on va avoir d'autres relations qui vont se créer entre les élèves et enseignants, entre les enseignants, aussi parfois eux-mêmes, des enseignants qui vont collaborer de manière plus importante qu'ils ne le faisaient par le passé, et aussi d'autres relations qui s'instaurent entre des élèves. Et on a des exemples assez concrets d'élèves qui étaient dans des situations scolaires, qui rencontraient des difficultés d'apprentissage assez importantes, et qui, à travers leur participation au projet, parfois se sont un peu révélés. On retrouvait aussi le goût d'aller à l'école, de s'impliquer dans leurs apprentissages, parce qu'ils travaillaient, en fait, de manière un petit peu différente. Puisque ce qui est important aussi de bien comprendre dans EcoEcole et dans un projet, c'est qu'on va travailler à la mise en place d'actions concrètes, mais on va aussi, bien sûr, faire le lien avec les apprentissages. Donc, on va essayer de faire en sorte que le projet illustre des choses qui vont être étudiées dans les différentes matières, et aussi qu'ils servent de support, en fait, concret pour des exercices, par exemple, des calculs en mathématiques, de l'expérimentation en physique chimie, de la découverte en SVT. Donc, le projet en lui-même est aussi un support d'apprentissage. On est en ligne avec la Beth Harmon française, Marie Sebag. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand-maître international, première joueuse française à obtenir ce titre. Je ne donne pas toutes vos médailles depuis que vous êtes toute petite. Je crois que vous avez gagné votre premier championnat de France à, c'était les moins de 8 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Bon, voilà, c'était tout récent. Le jeu de la dame, vous avez bien aimé, vous ? Ben oui, c'est vraiment intéressant comme série, ça met les femmes en valeur, en plus, il y a l'histoire aussi. Je veux dire, c'est aussi une femme avant tout, donc c'est à suivre. On s'attache forcément à ce personnage qui est plutôt attachante. Ouais, c'est sympa. Bon, après, c'est un peu irréaliste dans la mesure où c'est une femme qui lutte contre des hommes pour le titre mondial, parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué. Mais voilà, les parties aussi étaient vraiment bien faites, parce que c'est des parties de Kasparov, donc on voit vraiment les parties des vrais échecs, quoi. Donc ça, c'est bien. Pourquoi c'est compliqué d'imaginer Marie Schoberg, une femme qui viendrait en compétition avec des hommes pour un titre mondial ? Ben, ça n'a jamais été fait, en fait, dans l'histoire des échecs. Du coup, c'est ça qui est un peu... Voilà, c'est un peu compliqué. En fait, il y a deux championnats. Il y a un championnat du monde mixte et un championnat du monde féminin. Du coup, c'est compliqué qu'une femme devienne numéro un mondial comme Carlsen l'est actuellement où il surpasse tout le monde. Et c'est déjà la fin de cette édition. On se retrouve bien sûr demain schooltv.com pour voir ou revoir cette émission et puis sur Free Canal 247. C'est à demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada